salut les montagnards aujourd'hui nous allons faire une petite via ferrata avec morgan ici présente je voulais l'initier à l'alpinisme et du coup on est parti dans les beauges à côté de chambéry et donc nous sommes à aillon le jeune et on va faire une petite via ferrata d'initiation pour commencer tranquille et après on passera peut-être au rando du vertige et enfin à une première course d'alpi du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de savoir comment j'initie une personne à l'alpinisme donc perso je commence par des petites via ferrata des randos un peu plus engagé et puis après on passe aux aux courses alpinisme à proprement parler pour y aller vraiment tranquille allez à tout de suite et ça commence juste là avec un petit câble je pense qu'on va monter juste derrière prends ton temps fait pas la fofolle devant la caméra et donc ce qui est cool avec ce qui est cool avec la rando quoi parce qu'on a à chaque fois des prises dès que ça commence à être un peu difficile là on voit un barreau et donc ça fait une très bonne transition pour l'alpinisme là on a ouais c'est ça ouais là on a un petit pont népalais je sais pas si c'est mieux de faire pas dans le même sens ou dans le même sens c'est un peu comme tu le sens tu te sens comment ça va je me sens bien magnifique vue tu parles de moi le petit pont là bas là sympa donc là les montagnards on va passer un petit un petit passage en surplomb juste là tu peux montrer pardon ouais c'est ça et vu qu'on fait les choses bien on s'encorde donc en plus en via ferrata vous pouvez vous entraîner à vous encorder comme en alpi donc là on va faire des anneaux c'est encorder tous les deux là en noeud 8 et puis on va faire des anneaux même en via ferrata même quand ça parait facile si vous avez un doute sur vous sur votre votre équipier faut pas hésiter à s'encorder et nous c'est ce qu'on fait là on a un petit passage en dévers et ben il va falloir que tu mettes ouais va falloir que tu mettes ton ouais tu mettes ton pied non mais si je passe un trou c'est bon ok bah super de quoi ouais mais c'est bien parce que ça entraîne là tu as un barreau juste à ta gauche un peu plus loin là ouais voilà je crois les mains par contre super c'est beau ça garde bien les bras tendus super si jamais t'es fatigué tu peux te vacher c'est chaud là en vrai quand même ouais ouais là c'est un peu en dévers essaye de monter ton autre main sur le même barreau que la deuxième voilà et tu vas essayer de monter de monter tes pieds ensuite alors vache toi vache toi vache toi au barreau donc la morgane est un petit peu en difficulté parce que le passage en dévers il est un peu raide du coup je vais passer en tête et je vais la tirer avec la corde ça va morgane ça va aller t'inquiète ça va morgane on a passé le passage difficile je t'ai assuré là comme en grande voie donc tu étais bloqué par un autobloquant avec le riverso et la corde elle passait dans les dans les cul de cochon ici et puis comme ça c'était un peu plus rassurant oui c'était pas facile ouais et c'est bien là tu gagnes en confiance tu te mets dans le baudrier c'est cool il commence à y avoir un petit peu de vide là ça va ça va c'était facile là tu vas tranquille momo tu cherches des prises de main tu peux descendre à droite c'est le plus facile à tu as oublié d'enlever la queue de cochon au dessus là super joli ça joli momo tu peux juste me faire passer la corde ouais tiens bon ben on redescend bon alors morgane le bilan de cette petite via c'était c'était tout facile facile non j'ai un peu paniqué pour rien mais après ça a été c'était bien c'était pas trop compliqué c'était bien cool tu veux en faire c'est parti toi 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 tu